Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rosevoyance. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 juillet 2024 et je vais vous faire la suite des signes astrologiques. Donc là je m'attaque au Sagittaire. En juillet, on va regarder un petit peu pour vous, Sagittaire et ou Ascendance Sagittaire. Qu'est-ce qui va se passer pour vous pour le mois de juillet 2024 ? Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires ? Ah, bah déjà une nouvelle. Alors là, celle-là veut venir, moi je la fais tomber. Donc une nouvelle pour vous, on va regarder de quoi il s'agit. Donc on me dit, on me dit, non, d'importe quoi, ça c'est la nouvelle. Vous avez moins 40% en ce moment sur le site Essence Mana avec solde avec un S40, d'accord ? Donc c'est sur toute une sélection de produits. Vous allez voir, tout est sous la vidéo, ce sont des produits ésotériques, des pierres de protection, des pendules, voilà, des plateaux de rechargement. Donc vous voyez, là je mets mon plateau sous mon verre, alors c'est fleur de vie. Quand vous avez des plateaux avec la fleur de vie comme ça, vous mettez votre verre d'eau dessus, comme ça il se oxigène et il se régénère de façon positive. Et après comme ça, vous buvez de l'eau qui est quand même reboosteur d'énergie, voilà. Allez, dites-moi, qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires et ou Ascendance Sagittaire pour ce mois de juillet 2024 ? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Sagittaires ? Alors, moi j'ai des nouvelles et on me parle de promesses qui ne seront pas tenues, d'accord ? On me dit qu'avec du retard, il y a un beau changement qui va arriver par contre pour vous et on me dit fin mort et renouveau et vous allez pouvoir être en paix, d'accord ? On me dit que c'est en effet hasardeux, mais il y a quelque chose qui arrive de façon positive. Donc les nouvelles au départ, elles sont plutôt négatives, on me dit des nouvelles de promesses qui ne seront pas tenues pour ce mois-ci, on va dire. Mais que par la suite, il y a un beau changement qui va arriver avec les honneurs et la réussite. Ah ben j'allais dire la réussite, regardez. Les honneurs, l'abondance, la réussite, c'est sur votre destinée. Donc si vous attendez quelque chose, une nouvelle pour ce mois de juillet, vous allez la voir mais avec un peu de retard, d'accord ? Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires et ou Ascendants ? Sagittaires pour ce mois de juillet 2024. Vous voyez, je vous dis qu'au départ c'est mal barré. Là vous attendez des nouvelles, on me dit des nouvelles plutôt d'une union, d'une réunion, peut-être réunion de travail ou d'une union de couple. Mais on me dit que sur votre destinée, il y a une sorte de blocage, une mauvaise base de départ. Je vous ai dit tout à l'heure, promesses qui ne seront pas tenues, d'accord ? Mais vous allez pouvoir quand même, d'accord, c'est que du retard, c'est quelque chose qui est retardé. C'est comme si on vous disait par exemple, je ne sais pas, moi vous avez envie de partir de votre boulot, c'est comme si on vous disait, ben pas tout de suite mais attends un peu, tu vas voir, tu vas pouvoir bouger, tu vas pouvoir partir mais il faut attendre encore un petit peu. Si c'est par exemple pour une union avec un couple, ben oui mais pas tout de suite, il faut attendre un peu parce que là c'est mal barré, c'est mal parti pour ce mois de juillet. Il y a quelque chose qui bloque, qui vous empêche de réaliser votre projet et là par contre, par la suite, il va y avoir des plaisirs et de la réussite, d'accord ? Donc on va regarder, avec le tarot Ace of Ends, oui je sais, mon anglais est pourri. Merci les années 80, on va apprendre à parler en anglais. Allez, dites-moi, vous voyez, défaite, abandon de plan. Donc là on me dit qu'en fait, c'est un peu comme le signe que j'ai eu avant, c'est-à-dire que le mois de juillet pour moi, c'est un peu le moment du repos et qu'il faut penser à autre chose, il faut penser à soi. Allez, dites-moi pour les sagittaires et ou ascendants sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juillet 2024 ? On va tous partir en vacances, dans notre jardin, vu qu'on est richissime en ce moment. Alors, et vu comment il fait beau aussi, là j'ai un rayon de soleil, là, alors là je vais plutôt l'apprécier, on va dire. Bon, qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit qu'il va falloir que vous soyez patient, d'accord ? Il y a quelque chose qui arrive pour vous, mais j'ai la tempérance ici, il va vraiment falloir être patient. Les choses vont se faire, mais tranquillement, d'accord ? Il faut garder espoir, il faut que vous soyez persévérant et patient. Ça ressort ici. Donc j'ai bien un projet, quelque chose qui est en train de se mettre en place, pour vous les sagittaires ou ascendants sagittaires, mais soyez patient. Parce qu'on me dit que de toute manière, il va falloir que vous, j'ai l'armite ici, que vous vous posiez les bonnes questions de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment, dans quelles conditions vous voulez vraiment, et savoir qu'en ce mois de juillet, il va falloir vous poser, d'accord ? Parce que j'ai introspection, solitude et patience. Pour aller de l'avant, on me parle d'un changement fin, mort et renouveau, d'accord ? Pour pouvoir bouger, alors peut-être partir à l'étranger, peut-être que vous avez envie de vous en aller à l'étranger. Mais on me dit que les choses ne se font pas comme vous le souhaitez. Il va falloir être patient et que là, vous êtes plutôt dans le désespoir et vous avez envie de partir. Oui, j'ai un choix à départ soudain là, mais on me dit non, mais ne soyez pas... Alors, j'ai l'impression de regarder les élections et tous ceux qui disent qu'ils vont partir si le RN, il arrive. J'ai l'impression pour ça. Donc, on me dit ne soyez pas désespérés, parce que vous allez faire le choix peut-être de partir, de bouger, de vous éloigner de votre travail ou de votre relation amoureuse. Ça va se faire, d'accord ? Il va y avoir une réussite qui va être par la suite, mais pour l'instant, laissez le temps au temps, d'accord ? Soyez patient, faites les choses correctement, parce que si vous allez trop vite, on me dit, ça ne se réalisera pas comme vous le souhaitez, votre projet, d'accord ? Prenez le temps de bien réfléchir. Ce mois de juillet n'est pas propice au changement pour vous, les sagittaires et ou ascendant sagittaire, d'accord ? Eh bien, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye !